bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien donc là aujourd'hui je vous propose des pancakes au chocolat dont plein de gens m'ont demandé la recette alors là aujourd'hui j'exécute cette recette donc elle est adaptée pour les gens qui sont diabétiques pour les maladies cardiovasculaires les gens qui veulent perdre du poids parce que là il ya zéro sucre on va sucrer avec autre chose quoi encore donc il ya le cacao maigre qui est riche en magnésium riche en antioxydants aussi donc je vous laisse découvrir la recette à tout à l'heure donc là j'ai un oeuf 100 à 120 millilitres de lait moi je prends de mes écrémés mais il n'y a pas de préférence vous pouvez prendre ce que vous voulez même une boisson végétale voilà et la quantité ça dépend de la consistance de la pâte après là j'ai 50 g de farine intégrale ou de farine complète j'ai 20 g de cacao maigre et 30 g de maïzena voilà j'ai oublié de rajouter la levure chimique je vais la rajouter tout à l'heure là j'ai la purée de cacahuètes donc soit vous mettez une cuillère à soupe de purée de cacahuètes d'amandes de cajou ce que vous voulez ou ce que vous avez chez vous sinon ça serait 30 g de graines oléagineuses moulues voilà toujours toujours les graines du chia une cuillère à café d'arôme vanillé une banane pour sucrer le tout et pour la gourmandise pépites au chocolat vous mettez selon votre votre goût voilà moi je vais mettre peut-être une cuillère à soupe on va commencer la pâte déjà avec la banane n'hésitez pas si vous avez des questions je vous attends aux commentaires j'y répondrai avec un grand plaisir comme d'habitude donc voilà j'ai fini avec ma banane je rajoute le lait voilà moi je mélange au fur et à mesure je rajoute mon oeuf je lave mes mains l'arôme donc vous pouvez mettre l'arôme qui vous plaît je vais rajouter une cuillère à soupe de purée de cacahuètes ça va me donner un bon goût à mes pancakes une cuillère à soupe de graines de chia et maintenant on va ajouter la farine les familles donc j'ai ajouté la maïzena pour que les pancakes soient moelleux je pourrais très bien ajouter un fromage blanc ou un yaourt aussi ça va me donner ce moelleux voilà je change au fur et à mesure parce que quand je vous ai dit moi c'est chaque jour le pépite au chocolat donc je rajoute une cuillère à café de bicarbonate de soude avec une petite cuillère à café de vinaigre de cidre pour activer la levure ou les effets de la levure chimique je mélange un peu et la pâte elle est prête donc voilà la consistance de ma pâte elle est pas trop liquide pas trop épaisse voilà et je peux pas vous dire là je sens une odeur ça donne envie allez on passe à la cuisson donc là j'ai un peu de beurre je vais mettre sur la crêpière comme je vous ai dit j'adore le goût du beurre en plus ça va pas coller voilà C'est parti ! Voilà mes pancakes qui sont prêts. Donc là, j'ai mis juste du chocolat dessus. Là, je vais mettre un peu de sirop d'agave. Donc ne vous inquiétez pas par rapport au sirop d'agave. Il a un index glycémique moyen à bas. Ça donne vraiment trop envie. Et pour une touche décorative, on va mettre un peu de poudre d'amande. Regardez-moi ça ! Ce n'est pas bon tout ça quand même ! Ça sent super bon ! Voilà, je vais prendre mon petit déjeuner. Donc nos pancakes au chocolat, ils sont prêts. N'hésitez pas à me laisser des photos, soit sur le groupe Facebook Sahar Z ou carrément dans les commentaires. Et surtout, abonnez-vous, likez la vidéo et partagez. Je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501